nous allons capter pour le phénomène des chercheurs d'eau il y a avec nous quelqu'un qui cherche de l'eau ça veut dire c'est une passion qui est venue et puis il a accompagné des gens qui découvrent qu'ils disent où est-ce qu'il y a l'eau pour que les gens creusent le puits au bon endroit et l'autre qu'il a accompagné dit toi si tu peux le faire il faut te concentrer et demander comme ça où est l'eau et tu tends la main et là où il y a l'eau sa main commence à vibrer et puis ça a marché commencé à sortir l'eau et après et puis l'aimé ça et après il a commencé à sentir les sorcelleries qu'il y a chez les gens qu'il met aussi sa main et là quand il arrive à la sorcellerie ça se met à battre jusqu'à ce que il a fait ça pour quelqu'un et lui-même il est tombé donc là il a su que lui il a la sorcellerie les djinns il a fait la roya et les djinns ont parlé et les djinns ont dit qu'ils n'ont rien à voir avec l'affaire de l'eau et maintenant il s'est soigné de la sorcellerie ou en tout cas il se soigne encore et il continue à chercher l'eau maintenant il ya des gens qui ont trouvé l'eau qui ont fait des puits et qui ont sorti l'eau grâce à lui il y a d'autres qui sont en train de creuser il y a d'autres qui ont consulté lui qui ont consulté d'autres personnes qui ont dit donner la même réponse que c'est l'endroit il y a l'eau et en tout cas ça n'a pas failli ça veut dire il n'y a pas eu d'erreur il y a personne qui a été envoyé sur une fausse piste et qui a creusé sans trouver de l'eau donc le frère nous demande c'est quoi parce que ça il a lu des livres dessus ça existe depuis l'antiquité depuis avant le christianisme et ça existait les gens qui cherchaient comme ça à l'eau pour savoir où creuser les puits et chez les chrétiens on les accuser de d'hérésie on les accuser de de charlatanisme ou de sorcellerie on les tuer voilà maintenant chez les musulmans il dit qu'il a lu moi j'ai pas lu les reléments là dessus mais il a qu'on dit que si c'est quelqu'un de pieux qui fait pas de shirk donc et puis qu'il trouve l'eau bat tant mieux l'hamdulillah il y en a qui disent que c'est un don d'allah et lui dit non c'est pas un don d'allah parce qu'on n'a pas vu ça chez le professeur saabini chez les sahaba en tout cas on va capté on va voir ce qu'on va trouver inshallah à l'aïnama takounu ya tibikum allahu jamiaani nallah ala kuli shayn qadir aïnama takounu ya tibikum allahu jamiaani nallah ala kuli shayn qadir aïnama takounu ya tibikum allahu jamiaani nallah ala kuli shayn qadir aïnama takounu ya tibikum allahu jamiaani nallah ala kuli shayn qadir aïnama takounu ya tibikum allahu jamiaani nallah ala kuli shayn qadir aïnama takounu ya tibikum C'est parti. C'est parti. Vous êtes en 2022 et nous sommes en Algérie et nous sommes avec un chercheur d'eau et on se demande parce que depuis très longtemps avant Jésus-Christ, donc plus que 2000 ans. Oui, c'est pour ça que je te demande à quelle époque. Alors, tu dormais tout ce temps ou qu'est-ce que c'est passé ? Non, on ne dort pas. Oui ? On est actif d'une façon ou d'une autre. Donc, expliquez-nous, ces gens qui cherchent de l'eau, puis leur main se met à trembler quand il y a l'eau, c'est quoi ? Eh bien, quand ils ont une information, ils vont la chercher, on donne des petites informations qu'ils vont chercher ensuite pour savoir comment faire. Et puis, ils la trouvent, ils trouvent l'énergie qui va avec. Et on fait partie de l'énergie. Donc, parce qu'ils ont écrit dans les livres que les fleuves, l'eau qui coule sous terre, ça produit des frottements et de l'énergie, puis il y a des gens qui arrivent à apercevoir cette énergie. C'est ça ou c'est pas ça ? Ben, c'est nous qui faisons ça. C'est vous qui faites ça ? Oui. Donc, vous êtes sous terre quand vous sentez que... On se nourrit de l'énergie de la terre, des humains, de tout. Là, on peut la trouver. D'accord. Donc, quand vous aidez les gens à trouver de l'eau, ça vous profite ? Oui, ça profite à tout le monde. Et lui, c'est partie des personnes qui nous appartiennent, qui appartiennent aux ancêtres en général, et qui ont été sacrifiées d'une façon. Donc, ces personnes-là, on leur donne les moyens d'avoir des dons. C'est un don, même si ce n'est pas trop créateur, comme vous dites. C'est un don quand même. Il n'a pas trouvé comme ça. C'est un don. D'accord. Donc... C'est comme les voyants, on dit qu'ils ont des dons. Il va bien leur donner. C'est un don. D'accord, j'ai compris. Mais quand il fait ça, est-ce que... Quand il trouve l'eau chez quelqu'un, vous, ça vous apporte quoi ? Parce que lui, il profite, la personne profite, il aura l'eau. Il profite de l'énergie de l'eau, de tout ce qui est énergétique. L'eau, c'est pareil. Il y en a qui vont monter l'eau grâce à l'électricité, grâce au truc, et nous, c'est énergique. On aime ça. Donc, quand quelqu'un... Lui, il fait du bien, et nous, ça nous fait du bien. C'est tout. D'accord. Est-ce que vous avez une religion ? Non. C'est déjà à l'époque des bons trucs-là. Des romains ? Oui, des prophètes. Oui. On n'a pas choisi de religion. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison ? Oui. Les religions sont fausses. Sans fausses ? C'est des sectes. Et si vous voyez la vérité, est-ce que vous croyez en Iblis ? Ou vous n'avez pas de lien avec lui ? On voit ce qu'il est capable de faire, et sa descendance. Donc ça, c'est clair. D'accord. On est tous d'accord là-dessus. Mais vous n'avez pas de lien avec eux ? Vous n'avez pas de lien avec eux ? Des fois, ils disent que c'est pour le compte d'Iblis, leur travail. Ça dépend. Ah, des fois, ils disent que vous-même, c'est pour le compte d'Iblis ? Non. On nous demande de l'aide pour le compte d'Iblis. Ah, ils vous demandent vos services, comme ça. Mais le travail de l'eau, ça ne s'entre pas dans le travail d'Iblis ? Non. D'accord. Oui, j'ai compris. Bon, dites-moi ce que vous pensez de ça. 1. 2. Et l'éternité de l'éternité 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 C'est parti. C'est parti. Oui, c'est très inhabituel, mais vous serez satisfait. Je veux vous présenter le créateur. C'est parti. 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 Je ne dirais pas qu'il accomplisse les bonnes choses. Ils veulent toujours le mettre dans les doutes, pour que toute la bonne chance les laisse tomber. Et qui sont-ils? C'est ceux qui font partie derrière de ceux qui travaillent pour les ancêtres et ceux qui sont envoyés par la sancerie. Ils veulent toujours qu'ils n'arrivent toujours au résultat où ils deviennent fous. C'est ceux qui font partie derrière de ceux qui travaillent pour les ancêtres et ceux qui travaillent pour les ancêtres et ceux qui travaillent pour les ancêtres. C'est ceux qui travaillent pour les ancêtres et ceux qui travaillent pour les ancêtres et ceux qui travaillent pour les ancêtres. Pardon, avant de faire ça, vous les djinns de l'eau, comment on peut vous appeler les djinns qui aident à trouver l'eau? C'est ça? C'est votre spécialité l'eau ou bien c'est plus large que ça? Il y en a qui font plusieurs choses. L'eau, le métal, l'or, les pierres précieuses. Donc, le souterrain, c'est toujours le souterrain. Pendant des années, on fait le captage, on ne vous a pas rencontré. En tout cas, je ne me suis pas aperçu. Vous êtes sous terre ou vous êtes eau? Non, il y en a que vous avez déjà eus. C'est juste qu'ils ne parlent peut-être pas. Quand vous l'avez fait pour le pétrole, vous l'avez déjà fait pour le pétrole. En Algérie? En Algérie, mais pas qu'en Algérie, vous l'avez déjà fait. Donc, c'est pour ça qu'ils ont découvert plusieurs puits en Algérie, en Côte d'Ivoire aussi. Et au Niger aussi, ils ont trouvé le pétrole après les captages. En tout cas, ils ont tiré les djinns. C'est juste qu'ils ne parlent pas par la bouche de tes personnes. Alhamdoulilah, qu'Allah, qu'on fasse un bien pour tous ces pays. Ok, d'accord. Donc, on a eu quelques-uns parmi vous, mais ils n'ont pas expliqué. Et sinon, vous êtes plutôt en sous-sol. Oui. D'accord. Bon, cherchons ces ennemis, puisque tu les as mentionnés, puis on verra. Et là, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit. On a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit. C'est misérable. D'accord. Vous, vous êtes riches et vous êtes bien. Vous n'avez pas besoin ? On est plus riches que toi, en tout cas. Ça, c'est sur... Alors, que pensez-vous de ceci ? On a travaillé pour le comte d'Iblis. Je vais vous dire un secret sur Iblis. Tu t'accroches à ce que tu dis. Oui. Tu t'accroches à ce que tu dis pour tomber. Tu dis n'importe quoi et tu fais n'importe quoi. C'est vrai ? Ce n'est pas toi et celui dont tu parles. qui gère le monde. C'est Iblis qui gère le monde. Ah, d'accord. Et c'est lui qui ne suivra pas. Oui. Il finira dans un trou. Ah, d'accord. C'est vrai ? Et tu tombes la tête le premier. Je te suivrai peut-être après. D'accord. C'est bon. Il y a un problème. Oui? Tu es sûr de ce que tu dis? Oui. Et moi, je suis sûr de ce que je dis. En fait, quoi? Alors, bien. Je ne cèderai pas. Oui. Et je vois que tu ne cèderas pas non plus. Bien. Alors, on va faire quelque chose pour ne pas perdre ton temps ni mon temps. Si tu veux bien, on va s'arranger et puis comme ça, ce sera fini. Et c'est quoi? Tu dis, s'il y a le Créateur que cet homme dit, montre-moi la vérité. Quoi? Tu dis comme ça. Je dis quoi? Le Créateur dont ce monsieur parle, je te demande de me montrer la vérité. Ce n'est pas beau à dire ça. Ce n'est pas beau à dire. Alors, il s'appelle Allah. C'est pas... Tu dis, ya Allah, si tu existes, montre-moi la vérité. On va rester sur Créateur. Pas de problème. Ton truc là que tu dis, ça vous appartient. C'est pour le promoussoum. Créateur, c'est pour tout le monde. Ça roule. Le Créateur, montre-moi la vérité. Ça fait ridicule. Ça fait ridicule. Le ridicule ne tue pas. Ça, c'est toi qui le dis. C'est vrai que chez les djinns, le ridicule tue. Le Provence Saint-Saëns l'a dit. Si vous voyez les djinns comme ils sont, vous allez tellement rire, ils vont mourir de honte. C'est vrai que chez les djinns, ça peut tuer. Et tu veux que je d'être musulman? Oui. Et c'est un musulman qui dit ça. Ça t'a pas envie. Non, mais de toute façon, je ne vous vois pas. Mais quand vous devenez musulman, vous devenez très beau. De toute façon, il est mort. As-salatu wa s-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu wa s-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu wa s-salamu alayka ya Khayra Khalqillah. Wa ala alika wa sahbika ajma'in. As-salatu wa s-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu wa s-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu wa s-salamu alayka ya Khayra Khalqillah. Wa ala alika wa sahbika ajma'in. As-salatu wa s-salamu alayka ya Rasulallah. ça t'étonne? tu peux dire un petit peu ouais il est mort mais mais qu'est ce qui se passe? le professeur m'a dit tout musulman qui me salue Allah me rend mon âme pour lui rendre son salut allez tu dis la phrase et comme ça on finira rapidement le créateur montre moi la vérité le créateur montre moi la vérité le créateur montre moi la vérité oh le créateur tu es là montre moi la vérité le créateur ça va durer longtemps le créateur montre moi la vérité il y a rien qui vient pour l'instant le créateur montre moi la vérité le créateur montre moi la vérité je commence à me lasser le créateur montre moi la vérité le créateur j'essaie d'être sérieux ok le créateur montre moi la vérité le créateur montre moi la vérité le créateur je t'existe un petit signe montre moi sûrement de lui montre moi la vérité je t'existe un peu plusemia Par ça, cette histoire. Montre moi la vérité. Le Créateur montre moi la vérité. Montre moi la vérité. Le Créateur montre moi la vérité. Le Créateur d' hvad et le Cléateur montre moi la vérité. Montre moi la vérité. Faut savoir ça y va. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501